Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Swankulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le parcours de l'escape game Skyscraper que Bahamut Kao a créé. Alors pour petite information Bahamut Kao c'est mon poteau et il a créé un escape game franchement qui déchire sa race. Alors c'est un escape game qui ressemble un peu à Mirror Edge et franchement il a fait du très très lourd donc si vous venez jouer à son jeu n'hésitez pas à liker la map franchement ça serait extrêmement sympathique de votre part. Alors il faut savoir que sur cette map aujourd'hui à 18 heures il y aura un tournoi qui durera 24 heures pendant 24 heures vous aurez l'opportunité de faire l'escape game et d'essayer de faire le meilleur chrono que vous pouvez. A la fin des 24 heures du tournoi donc lundi à 18 heures celui qui a fait le meilleur chrono gagnera 15 euros donc il gagnera 10 euros soit PSN, Xbox ou par Paypal et il gagnera 5 millions de monnaie SCM qui équivaut à 5 euros sur mon chat dans mes lives YouTube. Donc au final il y a en jeu 15 euros. Alors c'est pour ça que je vais vous faire un tuto de la map escape game pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et comment réussir l'escape game. Comme ça vous allez pouvoir essayer de très garder l'escape game et faire un magnifique chrono. Alors c'est parti quand vous êtes sur corps ce que vous allez devoir faire c'est taper SKY donc SKY comme ceci. Ensuite vous voyez il est marqué Escape Game Sky Scrapper. Alors cette image va changer. Bahamut KO va changer l'image, la miniature mais l'escape game sera toujours du même nom. Il sera marqué Game Escape 3 Sky Scrapper. Donc faudra vraiment aller là. Alors l'image ce sera sûrement événement soit cool mec, 15 euros à gagner, un truc dans le genre. Donc quand vous allez taper SKY, vous cliquez sur l'image ici donc le jeu Gamescape 3 Sky Scrapper. Ensuite quand vous êtes ici, vous ne pourrez pas liker directement. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pour liker. Donc déjà vous cliquez sur play. Bien entendu moi j'ai connecté ma manette avec DS4 Windows, voilà comme ceci. Donc moi je vais jouer avec ma manette. Si vous ne savez pas comment jouer avec une manette sur Core, ben ne vous tracassez pas j'ai fait des tutos hier pour vous l'expliquer. Et si vous ne savez pas comment installer ce Core, ben j'ai fait un tuto aussi pour vous expliquer et présenter le logiciel Core que vous voyez à l'écran. Alors là on va attendre que le chargement se fasse et vous allez voir je vais tout vous expliquer. Et petite information très importante, c'est possible que quand vous essayez de rentrer dans la map SKY Scrapper, ils vous disent que le jeu est complet parce qu'en réalité on ne peut avoir que 12 personnes sur la map SKY Scrapper pour une question de stabilité. Donc on n'a pas voulu augmenter le nombre de joueurs maximum pour que le jeu soit fluide et que tout se passe pour le mieux. Donc si jamais vous n'arrivez pas à rejoindre la map, attendez que quelqu'un sorte de la map pour prendre sa place. Et c'est aussi pour ça qu'on fait un tournoi de 20 heures. Comme ça sur 24 heures, logiquement vous arriverez au moins à vous connecter une fois ou même plusieurs fois pour pouvoir essayer de faire un bon chrono. Alors déjà ce que je vais faire, c'est le mettre en plein écran. Donc hop, setting, vidéo, je vais mettre le jeu en plein écran. Voilà, ok. Donc là quand vous êtes dans le jeu, pour liker le jeu, ce que vous faites c'est que vous appuyez sur Escape et là vous cliquez sur le petit bouton ici. Pas le petit là. Ce petit bouton là, vers le haut les poteaux. Je compte sur vous. On a 30 likes. Enfin bah mutat 30 likes. Et si vous pouvez lui exposer sa barre de likes, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors en fait, en réalité, vous ne pouvez pas liker directement le jeu si vous n'avez pas joué une seule fois. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord cliquer sur play et ensuite vous pouvez cliquer sur le bouton like. Sinon ça ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas encore joué, vous ne pourrez pas liker ni disliker. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire et dire ce que vous en pensez de la map ou juste un commentaire genre GG pour pour le soutien et pour donner de l'activité à la map. Donc voilà, merci à tous ceux qui soutiendront mon poteau Bahamut dans son aventure de corps. Donc maintenant c'est parti. Donc là, je suis avec ma manette. Donc quand vous arrivez sur la map, vous arrivez ici. Le chrono, il commence dès que vous passez cette petite, ce petit truc là. Dès que vous passez ça, dès que vous sautez dans le carré, eh bien là, le chrono se lancera. Alors ici, vous avez les classements. Donc vous avez le total de temps passé sur la map. Donc Bahamut est le premier. Moi, je suis troisième. Alors ici, vous avez le total de fast. Donc fast, c'est la rapidité. Donc là, il y a un type, il l'a fait en huit secondes, mais il a glitché le truc. Donc on va faire en sorte que vous ne puissiez pas glitcher. Il y a des astuces cachées dans le jeu. Il y a une grosse astuce pour gagner beaucoup de temps que je ne vous expliquerai pas. Bien entendu, c'est à vous de la trouver et d'être attentif. Et si vous êtes assez attentif, vous la trouverez. Donc voilà, il y a une astuce, mais je ne la dirai pas. Alors petite information supplémentaire, le tableau des scores sera réinitialisé à 18 heures pour justement le tournoi. Et ici, c'est là le total de morts. Donc je ne suis même pas dans le top parce que je ne meurs jamais. Donc voilà. Alors quand vous êtes prêt, donc là ici, vous pouvez faire un don. Si bien entendu, vous voulez soutenir Amut dans ses créations, vous pouvez faire un petit don en payant 50 monnaie-core. Donc voilà. Par contre, pour quitter, il faut prendre la souris. Voilà. Alors quand vous êtes prêt, vous allez ici et vous tombez dans le carré. Là, vous arrivez dans la map. Ici, il y a un petit codec. Vous pouvez prendre le codec, ce qui vous permet de dire, par exemple, salut ou alors follow me. Par exemple, follow me, suis moi. Ou alors, ben, gg, nice, well done, bien joué. Donc ça, c'est un petit codec que vous pouvez récupérer en appuyant sur carré ou en appuyant sur F si vous êtes clavier souris. Et comme ça, vous pouvez communiquer avec les autres. Et si jamais vous voulez parler en écrit, il faudra appuyer sur Enter de votre clavier, puis écrire votre message et appuyer une nouvelle fois sur Enter pour envoyer votre message. Donc, vous avez un chat textuel dans le jeu. Comme ça, vous avez l'opportunité de chatter avec les autres. Alors, première chose quand vous arrivez ici, ben déjà, on sait pas trop où aller. Par là, c'est pas possible. C'est trop loin. Donc là, il y a un passage. Là, il y a un passage. Et là, il y a un passage avec, regardez, des bottes juste en bas. Mais si on descend jusqu'en bas, on va prendre des dégâts de chute. Donc, on va mourir. Alors, ce que vous devez faire, c'est passé par ici. Donc, je vais essayer de pas tomber. Hop. Parfait. Je vais essayer de pas mourir. Donc, il faut vraiment suivre le même chemin que moi. Et franchement, je vais pas vous mentir que j'adore ce petit jeu. Franchement, c'est un escape game. Mais savoir que c'est mon pote qui l'a créé, ça me donne vraiment un plus. Ça donne vraiment un plus à l'escape game. Et en plus, demain, enfin non, aujourd'hui à 18 heures, excusez-moi parce que je fais la vidéo en avance. Donc, aujourd'hui à 18 heures, quand vous arriverez dans le jeu, si vous êtes pas là pour le speedrun, ben, je vais vous présenter comment passer. Donc, voilà. Donc là, je vous le présente aujourd'hui. Mais demain, je vous aiderai à le réaliser directement en jouant avec vous. Mais de toute façon, vous allez voir ça demain. Regardez ici. Vous êtes sur un cube qui monte. Il faut pas aller jusqu'en haut. Parce que moi, au début, j'avais été jusqu'en haut. Mais si je vais jusqu'en haut, c'est trop tard, je vais mourir. Donc, vous passez juste ici, voilà. Continuer comme ça. Alors, je pense que on ne doit pas aller par là. Je pense qu'on doit encore continuer. Et aller juste ici. Ouais, c'est ça. Et monter sur ce petit cube là, qui là, va s'arrêter ici. Et ensuite, on saute sur celui-là, qui va monter. Et ensuite, on saute sur celui-là. Ouf ! Regardez, j'ai plus que 53 points de vie. Voyez ? Donc, il faut que je fasse attention. Il y a des dégâts de chute. Si je meurs, je retourne au spoon. Voilà. Alors, il y a un truc qui va changer aussi. Parce qu'en fait, je sais que si, par exemple, il y a une personne qui reste là tout le temps, elle va niquer le jeu. Les autres ne pourront plus jouer parce qu'en fait, le cube ne redescend pas automatiquement. Donc, tant que je reste sur le cube, le cube va rester en hauteur. Donc, pour ne pas niquer le jeu des autres et pour ne pas désavantager ceux qui essayent de faire des speedruns, eh bien, on va mettre des escaliers. Enfin, Bahamut va mettre des escaliers à la place de ces carrés-là. Comme ça, il n'y aura pas de triche. Enfin, il n'y aura pas d'anti-joueurs. Des joueurs qui veulent juste casser les coudes. Donc, voilà. Quand vous êtes en haut, eh bien, vous allez devoir prendre la tyrolienne. Mais voilà. Comme je vous ai dit, on va remplacer ça. Enfin, Bahamut va remplacer ça par des escaliers. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Tous les petits cubes en ascenseur, il va trouver une solution pour mettre des escaliers ou un échafaudage ou quoi, pour l'événement de demain. Enfin, d'aujourd'hui. Pour être sûr qu'il n'y a personne qui va gêner. Et le tableau de score va être initialisé aussi. Le top score va être initialisé. Qu'est-ce que je pouvais dire aussi ? Ah oui. Que quand il y a un autre personnage, vous passez à travers. Vous ne pouvez pas vous bloquer. Les personnages passent tous à travers. Donc, personne ne pourra vous bloquer. Donc là, si j'appuie sur F, ça ne va pas marcher. Vous voyez ? Il faut vraiment sauter. Donc, vous mettez votre caméra comme ça. Vous sautez bien droit. Et vous appuyez sur F. Enfin, vous appuyez sur carré pour vous accrocher. Donc là, je vais arriver sur un autre bâtiment. Et sur ce bâtiment, regardez ce qu'il y a. C'est un truc pour vous, un cyber-heel. Donc, c'est un truc qui vous soigne. Donc regardez, je suis à 53 HP. Non, je suis à 100% d'HP. Voilà. Donc, ce n'est pas tout. Maintenant que j'ai des 100% HP, ce que je dois faire, logiquement, c'est sauter par ici. Hop ! Voilà. J'arrive ici. Je perds 70% d'HP. Mais je les récupère directement avec mon cyber-heel. Donc là, maintenant, ce que je dois faire, c'est sauter sur l'avion. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais devoir retourner au spoon. Comme ceci. Voilà. Oh ! Franchement, j'ai réussi le parcours. Là, j'ai déjà réussi un tiers du parcours, tranquillement. Donc, maintenant que vous avez le heal, vous allez pouvoir descendre en bas. Regardez, je perds de la vie. 51, 49 HP. Et là, je perds plus que 57 HP. Voilà. Donc, maintenant, je récupère ma vie. Hop ! J'appuie sur F ou carré pour récupérer ces bottes. Et ces bottes me servent à courir plus vite. Vous voyez ? Donc, c'est un laps de temps. Regardez en bas à droite, il y a le sprint. Hop ! J'appuie sur le sprint. Ça dure pendant genre deux secondes. Après, ça s'arrête et il y a un temps de rechargement. Donc, maintenant, je vais devoir le réactiver et prendre le jump ici. Hop ! Voilà. Pareil ici. J'attends de le réactiver. Hop ! Et je prends le jump. Voilà. Je pense qu'il n'y avait même pas besoin que j'attende pour activer le sprint. Mais alors, voilà. Je l'ai fait quand même. C'est pas grave. Alors, ici, il vous faudra absolument le sprint pour sauter jusqu'ici. Voilà. Ensuite, là, il y a un cube qui va vous emmener... Oh non ! Je suis mort ! Oh non ! Bon. Tant pis. Encore heureux que là, on ne perd pas nos équipements. Pendant le tournoi, si vous mourrez, vous allez perdre vos équipements. Parce qu'en fait, regardez, là, si je respawn avec mon équipement, j'ai un avantage. Le chrono, il se relance et j'ai un avantage. Donc, ça ne va pas. Donc, on va enlever la réapparition des équipements. Donc, dès que vous mourrez, vous perdez tous vos équipements. Il faut tout aller récupérer. Voilà. On va mettre une difficulté en plus pour que les personnes ne glitchent pas. Parce que sinon, là, j'aurais eu un avantage. Là, le chrono, il se serait remis à zéro et j'aurais eu un gros avantage. Donc, c'est pas réglo. Donc là, vous activez votre sprint. Boum ! Et là, vous devez sauter sur le cube juste là en face. N'hésitez pas à mettre votre sprint pour bien sauter. Voilà. Donc là, je suis sur le cube. Mais logiquement, il n'y aura pas de cube qui monte. Ce sera aussi un escalier. Bahamut va remplacer tout ça pour ne pas que la personne reste juste ici et qu'elle bloque toutes les personnes en bas. OK ? Donc voilà. Quand vous êtes ici, vous allez sauter juste en face. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir passer par ici. Hop ! Vous activez votre sprint et vous arrivez ici. Ensuite, vous allez devoir sauter là-haut. Donc, vous mettez votre sprint. Vous sautez sur le jump pad. Faites attention qu'il n'y a pas un avion qui passe quand vous sautez. Parce que sinon, il va vous percuter et vous allez tomber dans le vide. Alors, quand vous êtes ici, vous allez par ici. De toute façon, vous avez vu, il y a toujours un petit marquage pour vous dire que vous pouvez sauter d'un endroit à un autre. Ou vous pouvez raterrir. Donc, voilà. C'est assez instinctif. Hop ! Vous sautez là. Ensuite, vous allez juste ici et vous sautez ici sur l'autre toit. Ensuite, vous prenez la petite plateforme qui est juste là. Faites attention de ne pas tomber. Et là, vous descendez sur les petits carrés qui sont juste en bas. Hop ! Comme ceci, vous sautez. Vous contournez le bâtiment. Donc, essayez de tout le temps avoir la caméra vers le bâtiment. Parce que si vous le mettez comme ça, vous ne voyez rien. Essayez de gérer votre caméra pour ne pas que votre caméra soit dans le bâtiment et que vous ne voyez rien. Là, vous sautez sur le petit truc noir, le bloc noir. Ensuite, vous montez sur cette petite rampe. Et là, on a déjà fait la moitié du parcours. On a bientôt fini. On est même aux trois quarts. Donc, là, pareil, il y a un petit cube qui monte. Mais là, Bahamut va le remplacer par un escalier aussi. Alors, ici, il va falloir sauter sur cette petite rampe. Alors, une petite astuce. Moi, je me mets comme ça. Et de là, je saute comme ceci. Parce qu'en fait, cette rampe, il faut bien la viser. Sinon, on tombe à côté. Voilà. Ici, il y a une petite orbe que vous allez pouvoir récupérer. Donc, les orbes, c'est une monnaie que Bahamut a créé. Qui va vous servir pour acheter des équipements sur les maps de Bahamut uniquement. Voilà. Je pense que c'est uniquement pour Bahamut. Alors ici, vous passez tranquillement pour ne pas tomber. Vous continuez le chemin. Voilà, comme ceci. Et là, on arrive à la fin. Enfin, presque à la fin. Parce qu'il y a encore un dernier truc à faire. Et là, vous passez sur cette plateforme. Et ensuite, vous prenez la petite tyrolienne qui est juste là. Donc là, vous n'êtes pas obligé de sauter dans le vide. Alors, moi, une petite astuce que je fais, c'est que je saute comme ça. Et j'appuie sur carré pour être sûr de ne pas sauter dans le vide et louper la tyrolienne. Parce que sinon, ça vous traitait le somme de tout recommencer. Alors, quand vous arrivez ici, vous allez avoir un tremplin. Donc, vous appuyez sur carré pour récupérer votre tremplin. Et là, quand vous appuyez sur R2, ça vous fait... Ben, ça vous tire quoi. Alors, le but, c'est de voyager et de retourner au Spoon. Ok ? Donc moi, je vais aller par là. Peut-être un chemin plus court. Mais moi, je le fais comme ça. Voilà, hop. Ensuite, en fait, on se croirait dans Spider-Man. Vous avez vu un peu, le décor, c'est un peu un Mirror Edge en fait. Même sur la miniature, il y a le skin de Mirror Edge. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez ? C'est le skin de Mirror Edge. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Donc, voilà. Franchement, il a fait des choses carrées. Franchement, il a vraiment bien fait ça. Félicitations à toi, Bahamut. Et hop. Donc, on continue le chemin. Donc là, ce que je fais, c'est que j'appuie R2 et je vais sur le toit comme ceci. Hop. J'ai rappuyer R2 pour être sûr. Faites attention parce que vous pouvez prendre des dégâts de shoot. Donc là, on retourne. Et là, on arrive au spawn. Donc là, on est arrivé. Et c'est là que vous allez devoir, pour terminer le chrono, aller juste ici, sur le bâtiment qui est juste derrière. Donc là, il y a deux ascenseurs. Pour les ascenseurs, je pense que personne ne peut les bloquer. Donc, c'est bon. On va les laisser comme ça. Et quand vous êtes dans l'ascenseur, ça va vous emmener vers une porte. Une porte de sortie. Pour valider votre chrono, il faudra prendre la porte de sortie. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, regardez. Là, je vais prendre la porte. Enfin, il faut attendre parce que c'est assez long. Hop. Et juste ici, regardez, il y a une porte de sortie. Il faut la prendre. Mais d'abord, je vais vous montrer un truc. Parce que je vous expliquais que le chrono, il commençait directement quand on passait le carré au spawn. Donc, regardez. Là, je me tue. Vous voyez, j'ai le grappin et tout. C'est pour ça qu'on va rendre. C'est pour ça que maintenant, quand on meurt, on va faire en sorte que vous perdez tous vos équipements. Parce qu'en fait, celui qui a fait 8 secondes, il a fait comme ça. Regardez comment il a fait. Il a passé ici. Hop. Voilà. Le chrono s'est lancé. Il a fait ça. Voilà. Et encore, quelqu'un avait maintenu l'ascenseur en bas. Il l'avait maintenu en bas, tu vois, justement, pour que la personne fasse un putain de record. Ou alors, c'était une coïncidence. Mais l'ascenseur était déjà tout en bas. Donc, il a juste eu à sauter et puis après appuyer sur R2 pour que le grappin l'attire vers le bas pour pas qu'il prenne des dégâts de chute. Voilà. Donc, genre comme ça. Regardez. Lui, il est arrivé en haut. Il est venu d'en haut. L'ascenseur était déjà en bas. Donc, il a fait ça. Boum. Pour pas prendre des dégâts de chute. Comme ça, il ne prend pas de dégâts de chute. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a passé la porte. Il a fait ça. Et boum. Et là, son chrono a été comptabilisé pour 8 secondes. Donc, pour éviter ce genre de triche, à chaque fois que vous allez mourir, on va vous enlever vos équipements. Voilà. C'est la seule solution qu'on a trouvé. Changer le respawn, ce n'est pas fort possible. C'est compliqué. Donc, voilà. Pour l'instant, après, c'est notre premier... Enfin, c'est le premier escape game de Bahamut. Donc là, vous gagnez des orbes quand vous vous connectez au jeu de Bahamut. Voilà. Donc ça, c'est le premier escape game de tournoi qu'on fait chez Bahamut. Je pense qu'on va essayer de faire ça toutes les deux semaines, voire les trois semaines. Mais on va essayer de faire ça régulièrement parce que je trouve ce concept assez cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du concept dans l'espace des commentaires, bien entendu. Ça m'intéresse fortement. Ah merde, je me suis trompé de truc. Donc là, je vais retourner dans le skyscraper pour vous montrer mon record. Parce que je n'en avais jamais fait. Voilà, skyscraper. Je n'en avais jamais fait. Et logiquement, comme j'ai utilisé l'astuce que je viens de vous montrer, je devrais être plutôt bien classé. Je pense que ça m'a pris quoi ? 30 secondes pour le faire. Or que normalement, ça vous prend beaucoup plus de temps. Donc là, je ne suis même pas dans le classement. À mon avis, j'ai mis plus que 32 secondes. Mais voilà, vous avez vu, c'est assez cheaté quoi. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous viendrez tenter l'expérience avec nous. Moi, je serai à 18h sur la map pour vous aider jusqu'à 1h ou 2h du matin. Le tournoi commence de 18h jusqu'à 18h lundi. J'annoncerai le gagnant sur ma chaîne YouTube. Je le contacterai. Le tableau de score sera réinitialisé à partir de 18h aujourd'hui. Donc, ce sera un tout nouveau classement. Et à partir de 18h lundi, on regardera c'est qui le premier. Je contacterai le premier. Je contacterai le deuxième aussi, le troisième, etc. Si le premier ne répond pas, ce sera dans les 24h suite à mon message. Ce sera le deuxième qui gagnera les 15€. Si le deuxième ne répond pas dans les 24h qui suivent, ce sera le troisième qui gagnera les 15€. C'est pour être sûr que les 15€ soient quand même donnés à quelqu'un. Et voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense vraiment que je vais vous avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous voir aujourd'hui 18h sur la map. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait, n'oubliez pas de commenter la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir vos avis. Ça m'intéresse énormément. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Sous-titrage ST' 501 Et ciao ! PEACE !